et salut tout le monde bienvenue sur la chaîne maman pas organisé j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo on revient je reviens avec une nouvelle vidéo où on va tester cinq produits action beauté avec deux applications donc l'application qui est extrêmement connue donc l'application yuka et la deuxième c'est insi beauty donc on va commencer et on va voir si les produits que j'utilise sont bons ou pas et franchement je vais vous dire la vérité même s'ils sont pas bons je vais continuer parce que c'est ce qui me convient alors le premier que je vais tester donc c'est ce shampoing je vous en ai déjà parlé moi perso j'aime énormément donc en plus de ça il est vegan et il a la particularité de lisser les cheveux donc je les fais tester à ma belle soeur et tout et elle a extrêmement aimé le produit donc du coup maintenant elle achète et il ya le masque aussi qui va avec mais le masque on va pas le tester peut-être pour une prochaine vidéo donc je me munis de mon deuxième téléphone hop je fais vite parce qu'il ya mes enfants dessus et je vais commencer avec yuka donc je mets la scan je vais scanner et nous dit bon ça c'est moi hop il nous dit comme quoi je sais pas si vous voyez 55 sur 100 donc il est très bon sans parabènes nocifs donc après par contre à du sodium laurette sulfate donc celles qui ont un lissage c'est pas bon pour vous donc yuka y valide et on va voir avec une si beauty je sais pas si vous voyez bien on va scanner un code hop et qu'est ce qui nous dit il le livre pas non peut-être c'est comme ça ouvrir la fiche et lui il nous dit 9 sur 20 donc je sais pas il ya du sodium ça on l'a dit ok mais lui il le met un je veux savoir s'il dit qu'il est bon ou pas 9 sur 20 non il n'a même pas la moyenne donc ainsi il nous dit non et yuka il nous dit que oui donc à savoir moi pour moi c'est oui donc moi je vais suivre yuka pour moi c'est le bon celui ci moi je le valide quand même je vais passer à un nouveau que je teste actuellement c'est celui ci à l'huile d'argan marocaine donc celui ci c'est le thermal protection c'est quand vous faites vos plaques chauffantes la plaquissante et ben vous mettez ça avant et sa prothèse ça protège votre cheveux donc là tout à l'heure on a commencé par yuka on va commencer par une scie et qu'est ce qui va nous dire 7 sur 20 donc il est pas bon également mais moi je le trouve bien pas de pénalité pénalité faible il y en a 12 c'est de l'alcool du parfum plein de trucs c'est des mots perso que je comprends mais il le note 7,8 sur 20 on va voir ce que nous dit yuka qui est ce qui nous dit yuka et j'espère que yuka va me dire que c'est bien hop médiocre je sais pas si vous voyez mais je vous ferai les petites captures voilà 25 sur 100 médiocre pourquoi médiocre il est bien moi j'aime bien qu'il sent bon il n'a rien de vert il n'a que du oui il y a qu'un sans risque il y a de l'eau vitamine b5 glycérine huile d'argan il y a des choses bien quand même mais il le note très très mal donc ça c'est dommage ensuite mais je continuerai à l'utiliser je vous le dis la fameuse mousse nettoyante à la coco alors celui-ci il a 1,99 il est super bien alors on va voir ce que yuka va nous dire qu'est ce qui nous raconte yuka yuka il met un 86 sur 100 vous voyez pas très bien mais je vous mettrai les petites captures 86 sur 100 donc il est super bien noté et que va nous dire insi insi moi je l'aime pas trop pour le moment je l'aime pas insi insi 15,3 sur 20 bon on a une petite pub qui vient s'installer bien sûr parce que je vais pas le payer 15,3 sur 20 donc il est plutôt pas mal et mais franchement il rend très très bien sur la peau celui-ci si vous avez l'occasion de le tester testez le alors lui c'est mon chouchou et je suis dégoûté parce que j'en ai presque plus du tout c'est je vous en avais parlé c'est le pantaine miracle sérum voyez j'en ai presque plus au collagène donc j'espère qu'il est bien noté parce que perso c'est un de mes produits chouchous et je le trouve plus je suis dégoûté mais bon on va voir ce que insi nous dit insi nous dit quoi non c'est comme ça insi il nous dit 2,9 ah il est pas bien la pénalité forte c'est du oula méticlo roi je sais pas ce que c'est en fait il est super mal noté sur insi et on va voir sur yuka qu'est ce qu'il nous dit yuka hop yuka sois mon ami ne m'abandonne pas je t'en supplie yuka il nous dit quoi il nous dit 4 sur 100 c'est une blague alors là ils nous disent ouais le méticlo truc là il sort beaucoup du phénoxy phénoxyéthanol de l'alcool de l'alcool ben il est super mal noté et ça je franchement je suis dégoûté mais il va trop bien sur les cheveux je le finis de toute façon je m'en fous je le finis et pour finir alors c'est un que je viens de tester récemment et j'aime beaucoup le rendu sur les cheveux c'est le pantène prové 7 en 1 donc celui-ci il y a le code barre on va le tester avec yuka et yuka qu'est ce qu'il nous dit yuka 50 sur 100 il est bon alors bon ça va je suis contente parce qu'au moins 1 qui va aller quoi donc bah il est bien moi il a la moyenne donc c'est cool et là on va essayer avec insi et insi nous dit moi je l'aime pas insi hein parce que lui merde encore une pub yuppie 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 alors qu'est ce qu'il nous dit insi insi tu scans 4 sur 20 il nous dit qu'il est pas bon bah alors moi je sais plus hein mais moi je vais continuer à suivre ce qu'il me dit yuka en fait je suis ce que j'ai envie mais bon yuka il est beaucoup plus connu que que insi beauty mais voilà lui il me dit 4 sur 20 mais je vais rester sur yuka qui me dit que c'est un très bon produit parce que moi perso surtout celui-là je suis extrêmement choquée parce que franchement le rendu sur les cheveux il est incroyable après ouais si les deux disent qu'il est pas bon c'est qu'il est pas bon mais moi j'aime trop le rendu donc voilà yuka il a noté ses cinq produits et yuka et insi et du coup ben moi je vais rester sur yuka parce que la plupart il m'a dit que c'était bien donc voilà les amis ma vidéo se termine ici si tu veux une deuxième partie parce que j'ai plein de produits action avec grand plaisir que je te ferai la vidéo en attendant n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo ça serait vraiment super sympa de ta part et en attendant je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao